A notre connaissance, il y a environ 4,5 milliards d'années, cette roche sur laquelle nous vivons s'est formée à partir des poussières et débris restant de la formation de notre soleil. Sans avion, livraison à domicile ou internet, les choses avançaient bien plus lentement autour de cette jeune Terre qu'elles le font aujourd'hui. Par exemple, en partant de simples flaques d'eau isolée, il a fallu aux océans entre 400 et 800 millions d'années pour se former. C'est le temps qu'il faudrait à vos cheveux pour pousser autour de la Terre deux fois. Pendant ce temps, la vie bactérienne s'est répandue à travers le monde aquatique. Par contre, pour la faune et la flore, il leur a fallu bien plus de temps pour se développer et se disperser. Mais nous allons passer ces 3 milliards d'années, durant lesquelles vos cheveux auraient poussé jusqu'à la Lune, et parler de nous, Homo sapiens. Nous avons été bien plus rapides que nos propres cheveux, qui n'auraient poussé que 27 km dans les 180 000 années qu'il nous a fallu pour traverser l'Afrique et nous étendre sur l'ensemble des continents. Dans plusieurs de ces endroits, nous avons pu développer des pratiques assez utiles, telles que l'agriculture. Mais du fait de notre dispersion, les meilleures idées et les plus savoureux plats régionaux n'ont pu être partagées que grâce au commerce et aux migrations des différents peuples. Le blé, par exemple, a été domestiqué autour de 8 500 ans avant Jésus-Christ pour en faire du porridge. En fait, certains pensent que c'était pour en faire de la bière. Quoi qu'il en soit, du croissant fertile, le blé est apparu à la fois sur les côtes atlantiques et pacifiques, vers 2 500 ans avant notre ère. 6 000 km en 6 000 ans peut faire croire à un rythme effréné. Mais ce n'est rien en comparaison du Moyen-Âge. La peste bubonique et l'imprimerie se sont toutes les deux répandues à travers l'Europe en moins de 100 ans, apportant la mort et l'alphabétisation au peuple avant même que leurs cheveux aient pu pousser de 15 mètres. Au 20e siècle, il a fallu à peine 2 ans à la fièvre des Beatles et la folie du hula hoop pour parcourir le monde. Aujourd'hui, même un an c'est long. Avec des millions de personnes voyageant à travers le monde chaque jour, des maladies comme le SRAS peuvent infecter presque n'importe qui en quelques semaines seulement. Et les 0 et 1 que compose cette vidéo prennent en moyenne moins d'un dixième de seconde pour vous parvenir, soit la moitié d'un nanomètre ou deux atomes de cheveux poussés. Pour faire simple, le rythme des voyages sur Terre s'est accéléré. Mais comment savons-nous tout cela ? Comment savons-nous ce qu'il s'est passé sur Terre avant même l'apparition des écrits d'Histoire ? Pourquoi pensons-nous que la Terre est vieille de 4,5 milliards d'années ? Et surtout, que nous apporterons ces 45 prochaines années ? Bienvenue dans ce que nous savons de la Terre et comment nous le savons. Bienvenue dans La Minute pour la Terre. Sous-titrage ST' 501